... J'ai joué de l'alto pendant mon opération du cerveau, le témoignage d'un violoniste canet. C'est le titre d'un article paru dans Le Parisien en 2021. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Cette opération, c'est la neurochirurgie éveillée. Plus précisément, je vais vous parler d'apprentissage profond appliquée à la neurochirurgie éveillée. Pourquoi éveillée ? L'objectif est de retirer la tumeur du cerveau d'un patient tout en conservant les fonctions essentielles de celui-ci, comme le langage ou la motricité. Alors, comment on procède ? Le chirurgien stimule électriquement le cerveau du patient pendant que celui-ci réalise des tests, comme la lecture ou le mouvement des bras. La stimulation a pour effet de désactiver temporairement la zone touchée. Si la stimulation provoque un trouble chez le patient, par exemple, il est incapable de parler, alors on sait que cette zone est essentielle et qu'il faut la préserver. Le chirurgien effectue alors une carte fonctionnelle du cerveau du patient et retire la tumeur selon cette carte. Le chirurgien opère et le patient coopère. Alors, comment mes modèles d'intelligence artificielle, d'apprentissage profond, peuvent aider l'équipe médicale ? Et puis d'abord, c'est quoi l'apprentissage profond ? L'apprentissage profond, c'est une sous-catégorie de l'intelligence artificielle. Voyez cela comme une succession de machines dans une usine qu'on appellera un réseau. On a de la matière première, la donnée, et on veut un produit fini, la prédiction. Ma donnée, ce sont des enregistrements vocaux des patients. Et mon produit fini, ce sont des types de troubles de la parole. Alors, mon réseau, il faut que je l'entraîne. Dans un premier temps, il va prédire un peu n'importe quoi. Mais je vais lui faire un retour des bonnes et des mauvaises prédictions. Au fur et à mesure de l'entraînement, les machines de mon réseau vont modifier leur fonctionnement interne pour que le réseau fasse de meilleures prédictions. À la fin de l'entraînement, je vais demander à mon réseau de prédire sur des données qu'il n'a jamais vues. S'il effectue majoritairement de bonnes prédictions, alors je peux l'utiliser. Sinon, je vais le modifier, retirer des machines, en ajouter, en remplacer, jusqu'à obtenir des résultats satisfaisants. Alors, l'objectif de ma thèse, c'est de développer le meilleur modèle possible, celui qui permet de détecter au mieux ces troubles lors de l'opération. Cela permettra de réaliser une meilleure carte fonctionnelle, donc de maximiser le retrait de la tumeur et de minimiser les troubles du patient à la suite de l'opération. Cela permettra aussi de détecter éventuellement ce qui a pu échapper à la vigilance de l'équipe médicale, car l'être humain n'est pas parfait, mais la machine non plus. C'est leur collaboration qui permet de donner les meilleurs résultats. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada